Je vais commencer à avoir la vue, une main levée, donc voilà, c'est une cadence. Je vais vous avoir interrompt une autre photo, parce que vous avez dit qu'on peut vous arrêter un moment. Donc je ne voulais pas rester jusqu'à la fin, parce qu'après, ça va être moins pertinent pour une question. Je ne comprends pas. Bon, c'est... Je suis menacé, etc. Moi, ma question, c'est pas sur cela que je vais le poser. C'est pas d'accord, c'est quoi d'accord de mettre comme héros, comment il s'appelle déjà M'salilhaj ? Si on a des tabis comme héros, comme référence, M'salilhaj, l'autre, comment il s'appelle, Agarab el-Qadr, on va rajouter... Comment il s'appelle ? Goubola. Goubola. M'salilhaj, l'autre, le bédis, on la rajoute, on va rajouter les autres. Qu'est-ce qui va vous rester ? C'est pas, du moins, pour moi, c'est pas mes repères. Excusez-moi, je ne peux pas... Si il y a repères des cabines, ça ne se peut pas, parce que si on change de repères de personnes, c'est quoi, voilà, votre problème de revendiquer, etc. ? Avant que je donne la parole à M'salilhaj pour répondre, moi, je suis ici pour organiser le débat. On ne peut pas faire dire à nos conférenciers ce qu'ils ne l'ont pas dit. Donc là, ce qui va être enregistré, c'est que M'salilhaj aurait dit qu'on va l'ajouter comme héros. Ce mot vient de vous, il ne vient pas de vous. Et on va le laisser répondre, on va le laisser répondre, mais on ne peut pas faire dire aux gens ce qu'il n'a pas dit. Et là, on ne le fait pas contre vous. Il n'a pas dit, c'est un héros, on va lui demander de l'expliquer, donc on lui pose des questions sur ce qu'il a dit. Il n'a pas non plus parlé de M'salilhaj. Bon, et puis moi, je l'ai fait par rapport. Voilà, c'est parfait. Alors, je laisse M'salilhaj répondre à votre question, et merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, votre question, et ensuite, on va prendre trois personnes, et on répondra aux questions successives. Donc, M'salilhaj, je vous le fais. Question 1, on fait jusqu'à l'époque. La question est l'idée qu'il y a. 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 Mais qu'il y a, ce qui est une M's, nous connaîrons d'apprendre un peu de ce pharma, Israël, en sorte, c'est d'une autre perma. C'est-à-dire, Israël, il y a une permaillée, une demande de l'ère qui est un médecin. Mais qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a la moralité. Vous n'êtes pas dans des questions, vous n'êtes pas dans la M's. Oui, merci. Merci. Bon, je tiens à vous remercier vraiment pour ces questions. Il n'y a pas de question d'abouement, il y a quelques minutes. Et je suis entièrement d'accord, carrément, pour dire que, bon, parfois on dit une chose et puis c'est interprété de façon assez expensive. Ce que je dis par rapport à Mesad-e-Haj et à Bougouna, je dis que c'est nous qui avons fait ce personnage d'héros. Je ne dis pas que c'est des héros pour nous, non, des repères pour nous. Je dis que Mesad-e-Haj c'est un poro national. Et il est devenu le personnage qu'il fut grâce aux familles. D'abord, il y avait un moyen-âge chez ses compagnons qui avaient fait appel à lui en 1927, non pas en 1926. La création entre les trois nord-africains c'était en 1926, donc c'est à peu près un an après. Et en plus, dans le mouvement nationaliste, PPA, ensuite PPA-MTLD, l'écrasante majorité de militants, notamment dans le comité central, le réel. C'est à partir évidemment de 1949, de la crise anti-berbère, que quelques-uns appellent une crise berbériste, que moi personnellement j'appelle crise anti-berbère depuis 1980, depuis que j'en ai pris conscience. Donc à partir de ce moment-là qu'il y a commencé à avoir des frictions. Sinon, il y avait une symbiose entre les militants de Kabir et de Sadiraj. Encore une fois, j'incite sur le fait que l'effilochement de Sadiraj est venu après ce fameux congrès de 1931 à Jérusalem, congrès panarabiste. Donc, ce que je dis, c'est une piste de réflexion. Je ne dis pas comme une sentence. Je n'ai pas dit « il faut ». Je dis, nous devons réfléchir à savoir comment utiliser, si nous, en tant que militants de l'île, en tant que militants intellectuels de la ville, comment utiliser ce capital national de Sadiraj, mais aussi de l'île du Khatoum, qui est un mazir, j'insiste là-dessus, pour justement faire avancer vos idées. Je ne dis pas « abandonnons, 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 abandonnons Ma'amri, abandonnons Jiburta, ou l'Hajja, font faire des repères nains. » Oui, je réponds à l'autre qui me donne « sort les repères nains. » C'est de la folie de penser des choses pareilles. C'est de la folie. C'est-à-dire, c'est noir ou blanc. Quel est le cas ? Non, nous avons nos repères, mais quand vous ajoutez un alphabet de 26 lettres, vous ajoutez 2-3 lettres, ce n'est pas un changement d'alphabet. Si vous allez de A à Z, si votre capitale est pris de A à Z, vous appelez 3 lettres grecques, il reste quand même l'alphabet latin. Je suis désolé. C'est tout ce que je dis. Mais d'ailleurs, par exemple, parmi vous, il y a peut-être des psychologues, des psychiatres, on dit tout de suite, quand on essaie de faire de la thérapie ou de coaching avec une personne, un groupe, on n'essaie pas d'effacer ce qu'ils ont, les repères qu'ils ont, y compris des ancrages de souffrance. On n'essaie pas de leur ennerre. On leur essaie d'ajouter quelque chose. C'est-à-dire que vous avez A et on vous rajoute un petit quelque chose pour que ça devienne A prime. Non, pour que ça devienne AB. Sans ennerreur, évidemment, le socle. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu aux deux premières questions. C'est-à-dire qu'il y a un universitaire algérien, un nord-africain, qui a travaillé la société d'une façon aussi intense, aussi dense que l'universitaire. Trouvez-moi un universitaire, sociologue, entrepologue, journaliste, écrivain, etc. Comment vous voulez ? C'est l'objet de notre débat. Le mieux mieux, le mieux, le mieux. On travaille sur l'œuvre de Moussaïd Minklent. On travaille sur qui vous voulez. Il n'y a pas un universitaire. Et Slymane Azzem, c'est pareil. En revanche, oui, il lisait les journaux. Et il s'informait. Il était curieux. Il écoutait autour de lui. C'est pour ça que je parle des ancrages de Slymane Azzem. Mais je disais que l'annexe 1 aurait pu être une introduction. Parce que l'annexe 1, j'ai jugé utile de prendre les événements importants qui ont marqué la culture collective de chez nous, l'inconscient collectif du peuple canile. Et donc, ce qui a été à la source, évidemment, de l'imaginaire Azzemien et donc de l'œuvre Azzemienne. Voilà. J'espère avoir répondu. Vous avez trois autres intervenants. D'abord Messe, ensuite vous-même, et on va attendre votre troisième. J'aurais d'autres questions, si vous permettez. Ma deuxième question réellement. Je vais commencer par justement me salir de l'Azzemienne. Est-ce que eux, pendant leur vécu, c'était quoi leur perception de la culture cathéale, de la cathélie ? Est-ce qu'ils se sentent justement comme le Kandat d'Azzemienne, est-ce qu'ils se sentent plutôt le Hachanien ? Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose derrière ? Il y a la cathélie ? Comment on va dire les léphosées, les parcours de ces qu'ils ont vécu justement ont en lien avec la culture cathélie ? Et puis ma deuxième question, si ça serait possible en tout cas, un aperçu chronologique, les œuvres de Sina Kassia à Faurpère avec les événements qui ont secoué l'Algérie et le monde en antisépte. C'est un peu comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Les combats, les trésorations, les souffrances, les souffrances, les souffrances depuis 1861 et tout ça, nous souffrons d'ailleurs. Après, les gens qui ont des étudiants, je vous donne un petit exemple. Je vous donne un petit exemple. Mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. On peut pas laisser une séance avant de faire la séance. Il n'y a pas de travail, et ce n'a pas d'en cours. Il va y avoir des étudiants. Pour le travail, ça va être excellent. Il faut avoir une charge de travail. Il faut être très éloigné. L'ag 성age, la n'est pas grouiné. Il va y avoir des études pour cela, c'est un peu... Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je sais pas, on t'aura la clé, on t'aura la clé, on t'aura la clé, on t'aura la clé, on t'aura la clé. On t'aura la clé, on t'aura la clé. Ce n'est pas ça. C'est bon. Non, c'est pas un peu à venir, mais je vais... C'est bon. C'est bon. ... ... ... ... ... ... ... merci pour votre attention j'ai beaucoup apprécié parce que je ne connaissais pas je le connaissais comme étant un grand chanteur, un chanteur très connu mais je ne savais pas que c'est comme quelqu'un qui a analysé et travaillé le côté politique, le côté je l'ignorais sincère donc merci beaucoup pour cette référence, moi je voulais poser une question justement sur le devenir des revendications du fait berbère, du fait carré qui est devenu à un moment donné berbère et un nazir est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on maintient l'évolution dans la psychologie disons du combat qui a commencé d'après moi et d'après beaucoup de spécialistes avec la prise de conscience à partir de 1926 du fait de l'identité et est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement à partir de 1926 que cette psychologie collective a commencé à changer de stratégie et associer un plus grand espace en parlant justement d'une revendication amazée et berbère qui faisait ensemble même si on l'inscrit dans un cadre musulman, entre guillemets, c'est vrai que c'est aussi ça qui a été fait est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui a libéré, qui a fait avancer les revendications sur le terrain et qui a fait avancer les acquis parce que nous avons vu après ça et moi j'inscris, maintenant que je connais un peu mieux Sli Manazin, qui est né les années 18, donc qui avait à peu près l'âge d'un adulte disons qui réfléchit des années 40, je l'inscris dans le cadre de ce changement qui est venu à cette époque et puis qui a été aussi disons suivi par, notamment au point de vue politique, toute la crise qu'on appelle la crise berbère des années 40, des années 47 et aussi dans la guerre d'immigration et je l'inscris aussi dans le cadre de tous les acquis qui ont été obtenus après l'indépendance, notamment avec les événements qui ont commencé autour des années 80 je vois comme ça, je vois plus une rupture avec cette psychologie qui existait au sein de, quand on était colonisés et qui a fait en sorte que ça a commencé à libérer et la, en fait la route c'est l'arché, pour moi c'est une ouverte, merci ça fait trois, oui ça fait trois questions, ça fait trois sauf que la troisième n'est pas une question, c'est plus un avis mais j'en dirais donc dans un premier temps, la question de, d'ailleurs le mot maghreb, moi je ne l'ai pas prononcé il m'a dit à ce mot-là parce qu'il nous rattache à la fois géographiquement mais aussi psychologiquement et culturellement c'est une question au Moyen-Orient qui est la source de nos malheurs donc moi je parle toujours d'Afrique du Nord, je parle même de l'Union nord-africaine c'est vrai que c'est un vrai problème parce que l'arabisation s'est accélérée d'une façon extraordinaire avec la, d'une part l'arrivée des Français et même auparavant en fait l'arabisation a vraiment pris ses racines avec l'arrivée des ongales parce qu'il y a eu quand même des, il y a eu deux enquêtes linguistiques qui ont été réalisées par l'administration coloniale au 19ème siècle il y en a eu une au début du 20ème et celles du 19ème sont absolument significatives c'est-à-dire que quand la première enquête a été faite dans les années 1850 le Kabil, sans parler du toit où nous habite, etc. le Kabil représentait 50% de l'Algérianophobie vous voyez, les lapsus, ça se cumule, c'est pas par hasard c'est pas par hasard, parce qu'effectivement en tant qu'Algérien, on est renié, on n'est pas aimé, etc. donc la langue, la langue Kabil, sans parler de la langue d'Amazir était majoritaire quand les Français sont arrivés en 1830 quand on prend l'ensemble, parce qu'à l'époque, même la région de l'Oranie parait encore pour une bonne partie à titre d'exemple, jusqu'à aujourd'hui, en 2023 les noms de poissons dans la région de Razawet c'est des noms de poissons en Berber c'est pas des noms de poissons en Berber c'est les ceux qui ont gardé les noms de poissons en Berber c'est bien en Amérique et un petit peu la Tunisie mais on le retrouve dans les travaux d'un mystère italien dont j'oublie le nom et qui a été publié paradoxalement par la SNED en 1976, c'était le colloque arabo-derber qui a eu lieu à Malte en 1976 on voyait justement que les noms de poissons en Apollina en fait, c'est des noms de poissons en Asie donc j'ai fait juste une parenthèse donc cette question du arabe il faut qu'on fasse l'effort, etc. je ne suis pas sûr que la question se pose ainsi bien sûr il y a un rapport de force il y a une guerre des langues regardez au Québec toute l'énergie qui est dépensée justement pour résister à l'anglais et même aux Etats-Unis, dans la partie sud vous savez qu'aujourd'hui les anglophones se posent des questions de comment résister à l'espagnol c'est extrêmement important on ne sait pas si d'ici 2100 et les Américains en parlent 2100, est-ce que les Etats-Unis ne sont pas les anglophones ? c'est pas l'anglophones ? oui, c'est pas l'anglophones et il parle... enfin, castillonophones en fait c'est le castillon parce que l'Espagne c'est... c'est le catalan, le masque, etc. donc, oui, c'est une vraie question c'est une vraie question mais je ne suis pas sûr qu'elle se pose en termes de... vous savez, c'est un phénomène historique anthropologique il faut qu'on gère ça de façon intelligente qu'on gère ça d'un point de vue déjà intellectuel et que l'on puisse justement comment faire en sorte que ça déteigne sur la société c'est-à-dire, c'est pas en question voilà, moi je vais construire une muraille pour que la cabillophonie qui est devenue une cabillophobie vous voyez, voilà, tout à l'heure c'est l'idée de l'abstice mais maintenant je le dis en toute conscience c'est pas ça qui va nous épargner quoi que ce soit c'est pas le fait de dire ouais, nous connaissons nous connaissons une santa à la l'arabe, on fait des efforts pour apprendre l'arabe peut-être que si la France et puis l'Algérie indépendante nous avait pas imposé l'arabe officiellement peut-être justement qu'on aurait ignoré l'arabe imaginez que que les français au 19ème siècle au lieu d'imposer des bureaux arabes imaginez si c'était des bureaux cabilles imaginez qu'à l'université d'Alger c'était la langue cabille qui avait pris qui aurait été privilégiée par l'administration coloniale mais vous savez tous comme moi que le rêve des français notamment à partir de Napoléon III le rêve des français c'était d'instaurer un royaume arabe qui aille de Casablanca jusqu'à Damas et puis tenez-vous bien qu'il soit qu'il soit administré enfin symboliquement par l'émir Abdelkader pourquoi l'émir Abdelkader a été épargné par la monarchie française c'est pas pour les beaux yeux de l'émir Abdelkader c'est pas parce qu'il a travaillé avec la colonisation française il a combattu pendant 17 ans le colonialisme français évidemment quand quand il a été quand il a perdu la guerre comme ça quand il a été remis remis au général Lamoricière et qui a été remis par le général Lamoricière au duc d'Omal parce que symboliquement c'est lui qui représentait la monarchie en Algérie le duc d'Omal on a fait tout de suite un allié potentiel parce qu'Hermain il est en stratège il pense pas à l'immédiateté parce que sinon il aurait coupé la tête tout de suite et puis on finit on finit avec ça mais ils se sont dit tiens on va le prendre on va signer des accords avec lui on va le travailler et il va servir de pièce maîtresse dans le cadre justement de ce projet global du royaume arabe qui est raillé encore une fois de Kazan jusqu'à Damas donc ils l'ont utilisé et d'ailleurs quand il y a eu la deuxième république quand la monarchie a été abolie donc l'émirable de Kader était remis au cachot il ne faut pas croire que l'émirable de Kader a été constamment choyé en France quand ils l'ont fait venir en France il n'était pas tout le temps dans le château et donc après quand le roi Philippe est revenu donc que la république a été battue le roi Philippe a redonné encore de l'espoir à l'émirable de Kader ainsi de suite vous savez le sort de l'émirable de Kader c'était le sort de la monarchie ou de la république et l'apothéose c'était avec Napoléon III il est devenu l'ami de Napoléon III il sait où il continuait des ambassadeurs européens de toutes sortes il sait où il est l'émirable de Kader c'est extrêmement important justement comme fait historique nous concernant parce qu'il était sûr qu'ils allaient faire le calife ou le monarque de son royaume de son royaume et donc nous connions nous connions qu'est-ce qu'on a retenu on a retenu que les médailles qui ont été accrochées sur la poitrine de l'émirable de Kader par non seulement les français et les différents régimes français mais aussi par les américains, par les anglais, par les hollandais, par les allemands, etc. parce qu'il avait pris position pour la protection des chrétiens d'orient lorsqu'il y a eu la guerre entre les chrétiens et les musulmans en Syrie et dans toute la région donc l'émirable de Kader évidemment a fait tout pour protéger les chrétiens il y avait des milliers qui étaient venus dans son château en Syrie donc il a été décoré dans ce sens-là il a sauvé non seulement les chrétiens mais aussi les juifs et donc nous connions, on a interprété ça comme étant un truc pur et simple, pur et dur il s'est rallié en français donc on ne veut pas de ça, on va aller à l'harkiïe, etc. alors que les autres, ils ont été plus tard, le tolérant que nous ils ont dit, il a un capital symbolique et bien ils ont récupéré ce capital symbolique ils en ont fait un héros national et nous connions, on en a fait un anti-héros donc qu'est-ce que je dis moi ? je ne dis pas qu'il faut que les chrétiens en fassent un héros je dis qu'il faut réfléchir à ça voilà c'est tout, je dis que ça fait partie des réflexions à mener dans nos combats à la fois intellectuels, culturels, historiques, etc. et c'est pareil pour... bon, là il n'y a pas de polémique autour parce qu'il était vraiment le lieutenant de la Favre de Souma et je crois qu'il a été accepté en tant que tel et puis il n'a pas été récupéré justement par le pouvoir algérien donc c'est un client donc pour revenir à la question il n'y a pas de réponse en fait à cette question la cabine, est-ce qu'il faut son indépendance, son autonomie là est-ce qu'il faut une décentralisation là est-ce qu'il faut un système c'est parce que Srimenez, il chante les deux Srimenez, il parle de l'Algérie, mon beau pays mais il parle aussi de l'Amour de l'Aziza et là les deux quand il lance un fort préféré l'Eglise il dessine la géographie de la cabine mais il parle aussi de l'Algérie, mon beau pays et de l'Amour de l'Aziza et je fais une parenthèse parce qu'il ne faut jamais oublier les détails aussi moi je suis content après il y en a qui vont dire, c'est la récupération ce que vous voulez dire, ils vont dire oui, l'Irandez ne fait pas le compte, etc. ok, d'accord, tout ça je connais, tout ça mais le fait que une chanson de Srimenez soit au programme de l'éducation nationale algérienne soit dans un livre des jeunes algériens de la quatrième AM la Mofi Wajiz en Saït en français c'est au programme de tous les jeunes algériens de quatrième AM pour moi c'est une victoire c'est une victoire il faut aller dans ce sens là c'est dans ce sens qu'on doit dire vous voyez aux gens qui nous gouvernent vous voyez Srimenez et dans les programmes de l'éducation nationale est-ce qu'il y a eu une révolution est-ce que c'est antinational est-ce qu'on a détruit cette nation est-ce que ceci, est-ce que cela donc déconstruire tout le discours idéologique qui fait que dès qu'on parle de la mazérité ou de cabilité ça y est c'est la division c'est le machin quand on parle de cabilité en Algérie c'est l'Algérie qui se renforce c'est ça qu'on... qu'on dise, qu'on répète, etc. et c'est vrai en plus c'est vrai mais qui nous met à l'aide de l'âge c'est pas Constantinouane, Loranée, machin c'est en dedans de la force en tant qu'algériens voilà donc c'est une... en fait ce que je dis ne prenez pas au mot prenez-le comme tout simplement des propositions de méthode pédagogique sur le terrain à la fois politique culturel, médiatique, tout ce qu'on veut voilà donc on a des arguments qu'on n'utilise pas donc quel est mon dit donc ? j'ai écrit un livre effectivement intitulé, où j'ai ramassé un certain nombre d'articles que j'avais écrits pendant des décennies j'ai créé qu'une année ? voilà voilà quel avenir pour l'Algérie quelle place pour la cabine ici ? c'est une question qui vaut... qui vaut la peine être posée c'est vrai qu'il y a une spécificité cabine comme il y a aussi il y a une spécificité de nos amis et ainsi de suite j'ai rien même pour Constantinou et Lorraine c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose Constantin a été une capitale depuis des siècles et des siècles alors que leurs amis ils sont beaucoup plus influencés par l'Espagne, le Portugais, le Maroc, etc. il y a des cultures complètement différentes une grammaire émotionnelle différente le rail est né à Oran, il n'est pas né à Constantin et ainsi de suite et donc oui merci d'avoir posé la question aujourd'hui des ensembles géopolitiques se font mais aussi des entités spécifiques se font également le Québec, l'Écosse l'Écosse envisage un référendum pour l'indépendance la Catalogne, c'est ce qui s'est passé c'est la Corse qui aurait dit qui aurait dit que dans un pays comme la France une France jacobine mais alors administrativement centralisée comme aucun état au monde c'est le seul état un tout petit peu le Portugal c'est le seul état européen qui ne soit pas fédéral ou régional il y a deux mondiales en fait et c'est ça qui s'est développé dans le monde entier il y a le modèle français la nation une et indivisible on coupe tous les coquelicots qui sont dans le champ de blé il y a le modèle allemand, italien, espagnol allemand et fédéralisme espagnol et italien au modèle de région une région où effectivement il y a une autonomie régionale sans que ce soit des pays fédéraux il y a des régions avec leurs langues, leurs spécificités, leur parlement, leurs prérogatives et en Espagne par exemple la région qui a le plus de prérogatives politique, géopolitique, économique, culturelle, linguistique c'est pas la Catalogne, c'est le Pays Basque c'est le Pays Basque donc il y a des modèles vous connaissez on a suivi le modèle français des années voilà du 20ème siècle c'est même pas la France d'aujourd'hui parce que la France d'aujourd'hui encore une fois qui aurait dit que la Corse allait avoir son parlement c'était un tabou c'était la guerre contre la... les Corses nous connaissaient d'ailleurs un parlement corse il faut dire ça à la droite française à la droite française à l'achevènement à l'achevènement la Corse va avoir son parlement soit elle se suicide soit elle prend le maquis et bien la Corse a son parlement voilà alors maintenant la troisième question c'était pas une question c'est pas un chanteur c'est un conseil de mon point de vue c'est mieux qu'un point de vue je sais que ça peut créer polémique mais je l'accepte, je l'assume nous avons nous en tant que Kabyle à la différence des Occidentes les Occidentaux on va dire grosso modo depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XXème siècle la pensée occidentale est passée par la poésie qui a été traduite en théâtre vous allez de Shakespeare à Molière à Racine à qui vous voulez Corneille et ainsi de suite Pirandello et que sais-je encore Brecht c'est de la poésie en théâtre nous connaissons la pensée de passer par la poésie mais chanter c'est la seule différence vous avez la poésie en forme de théâtre et vous avez la poésie en théâtre et nous mais ça c'est moi pour moi il y a deux penseurs il y a Suleiman Azim et il y a Louis Saïd Meghilev le reste c'est des chanteurs de grands chanteurs de grands chanteurs immenses mais il y a deux penseurs point final à la ligne et je suis prêt dans une conférence scientifique à aborder ce thème deux penseurs Suleiman Azim et le reste il y a des chanteurs de talent qui ont dit des choses extraordinaires de Mahatoub, de Yilir, de Chiffre Abdam, de Kamal Hamadi de Chiffre Hamani des gens extraordinaires extraordinaire mais la pensée à la fois de philosophie politique d'éthnophilosophie et de philosophie universelle c'est Suleiman Azim et le reste et le reste on n'a pas répondu aux premières questions c'est pour ça que c'était c'était quoi ? la première question ah oui la perception de M. l'Iran ah oui c'est très important c'est très très important parce qu'en plus ça me passionne puisqu'il s'agit beaucoup plus de psychologie ces vingt dernières années c'est un thème sur lequel qui m'intéresse beaucoup c'est une casquette que c'est une casquette que mon amie, la personne ne connaît pas de moi j'ai formé des équipes de psychologues des équipes de psychiatres pendant des années en programmation neurodéanistique en analyse transactionnelle c'est vrai que l'identité finalement en psychologie sociale c'est très simple l'identité c'est tout simplement la réponse à qui suis-je c'est la personne qui répond à cette question qui suis-je il y en a qui vont me dire je suis instituteur l'autre il va dire je suis cabine l'autre il va dire je suis musulman l'autre il va dire je suis algérien etc. donc en réalité il y a l'identité attribuée d'un point de vue de la psychologie sociale il y a l'identité attribuée celle que les autres vous accordent mettre les tickets sur votre front par exemple mon cabine si vous demandez à un américain ou je ne sais pas un français etc. un américain il ne sait même pas de quoi il s'agit et si vous demandez à quelqu'un qui connait vraiment vous êtes arabe vous êtes musulman vous êtes nord-africain vous êtes algérien la réponse est celle donc l'étiquette c'est ça c'est comment les autres nous voient comment ils nous définissent après vous avez l'identité instituée c'est à dire celle qui est dans la constitution dans les décrets dans les textes officiels qui ont été élaborés au cours des décennies etc. quelle est l'identité ? il est évident que dans le texte même si dans les nouvelles les trois dernières constitutions il y a évidemment référence à la mazérité la langue à mazérité etc. mais quand vous voyez les textes d'application les décrets l'obligation de l'arabisation la langue officielle instituée mais il y a la langue officielle administrative réelle la langue politique etc. donc il y a l'identité attribuée l'identité instituée après évidemment pour nous ce qui compte c'est ce que disent les psychosociologues l'identité revendiquée l'identité revendiquée et nous on se revendique comme comme un âgé alors concernant les salihages comment ils sont revendiqués ? ils sont revendiqués musulmans comme je vous le dis en face de vous comme c'est revendiqué les chèques les chèques les chèques la révolte des chèques les chèques les chèques c'était au nom de l'islam c'était quand il y a eu le décret crimineux qui a accordé la nationalité française aux juifs d'Algérie et bien les chèques les chèques se sont révoltés les chèques 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 donc si vous dire que l'identité dans toutes les études je vous parle évidemment en tant qu'universitaire après en tant que militant je peux vous dire plein de choses aussi l'identité elle évolue elle évolue l'identité vous connaissez ça dépend à quel moment vous en mentez est-ce que vous remontez à 20 ans est-ce que vous remontez à 40 est-ce que vous remontez à 60 et c'est pas propre au Camille ou au Nazira c'est propre à beaucoup de peuples regardez ceux qui se disent arabes aujourd'hui regardez avec les conflits qu'il y a au sein de ces pays là combien de Syriens aujourd'hui regardez sur le web c'est des dizaines d'universitaires et de politiques syriens qui disent nous on n'est pas des arabes et ils le disent en arabe nous on n'est pas des arabes on est des Assyro-Calvéiens ou des Assyriens pareil pour les Libanais pareil pour les Irakiens aujourd'hui il y a une décantation moi j'ai été au Yémen j'ai eu la chance d'avoir été envoyé par une entreprise française pour faire du coaching et de la formation au Yémen c'est un pays extraordinaire là je vais vous raconter cette anecdote mais il vaut mieux que je la continue tout à l'heure en cercle que ce soit pas sur le micro pour la suite un peu drôle à vous donner mais je termine là-dessus j'ai été au Yémen c'est le premier français et anglais et il bouillait partout au coeur du Haddamaut où nous avons travaillé d'ailleurs nous avons découvert d'ailleurs la guerre qu'a livré l'Arabie Saoudite au Yémen on dit officiellement dans les médias que c'est un problème chiite, soumite, etc. c'est de la blague moi j'ai participé j'ai même été dans des réunions avec je pense que je peux le dire maintenant parce que ça fait au moins 10 ans avec Total qui a investi 4 milliards et demi de dollars parce qu'ils ont trouvé des gisements de pétrole et de gaz à moins de 100 km de l'océan indien donc vous voyez le Yémen à côté de l'Arabie Saoudite c'est devenu une puissance pétrolière ou gazière d'où la guerre dès que je suis revenu du Yémen où il y a eu cet investissement colossal et ils devaient faire d'ailleurs une université en Plachat de la Monde une université, des collèges, des lycées, etc. pour un environnement qui soit évidemment qui accepte ces investissements-là avec un débouché encore une fois sur l'océan indien à 100 km de Hormann et bien quand j'étais invité dans un petit village yévenite moi je me faisais passer pour un français pour des raisons de sécurité à l'époque et on m'a obligé aussi parce que je suis allé je suis missionné j'étais missionné par une entreprise française après les guides on est en train de prendre du qat tout le monde sait ce que c'est que le qat le qat c'est une plante c'est une plante c'est comme du hash c'est à dire du mash pendant quelques heures voilà voilà donc le qat c'était une consommation nationale au Yémen donc on était un peu euphorique et tout ça on abaschait du qat ils étaient en fin de faire des brochettes et tout ça et alors le guide qui avait pris un peu plus de ça parce qu'il était réglo il était payé pour faire visiter des trucs très réglo il ne dépassait pas l'âme mais ce jour là il s'est pas mais monsieur j'irai je peux me poser une question mais vous mais votre prénom c'est c'est pas un prénom musulman vous êtes originaux de quel pays il est à Saint-Géry il a appelé tous les gens qui étaient là il y avait une cinquantaine de personnes pour avoir la droite boulive guinée au coeur du Yémen dans les hautes montagnes du Yémen c'était ni Bled ni Bled Boumdi ni Bled Zidane ni Bled Amir c'est vous dire c'est vous dire justement qu'il y a un capital historique qu'on n'exploite pas qu'il y a un capital justement émotionnel aussi vous voyez dans quel état je suis une capitale émotionnelle que la guerre de libération angéenne a induit chez beaucoup de peuples jamais j'aurais imaginé au coeur du Yémen on me soulève et que pour eux j'ai incarné cette révolution là et celui qui l'a incarné vraiment au plus haut niveau c'était le coronel Amin c'est quand même extraordinaire voilà donc comment Messali et Erdogan se positionnaient ils se positionnaient comme anticolonialistes et comme musulmans et très certainement aussi petit à petit du moins pour Messali comme Algériens parce qu'il avait créé le Yémena le Yémena évidemment c'était un parti concure au FLN mais c'était un parti algérialiste alors je vous remercie dans cette question il y avait une deuxième question et un deuxième volet à cette question donc il voulait savoir merci de veiller à ça oui il faudrait vraiment qu'on essaye d'être concis il nous reste encore trois personnes qui ont enlevé la caca donc il voulait savoir la chronologie des œuvres en deux semaines ah oui mais c'est un travail énorme il faut le lire je vais pas pousser à acheter le livre mais c'est un travail extrêmement difficile mais on va dire il a commencé évidemment le premier texte chanté le premier poème c'était en 1942 et qui a été chanté en 1946 donc il a été écrit quand il était en il était arrêté dans les camps allemands donc son management a été arrêté dans le cadre des STO donc le service de travail militatoire et donc il était en Allemagne et c'était à ce moment là qu'il avait écrit ce texte mais il a chanté qu'à la libération donc en 1946 donc moi ce qui me semble important surtout ce sont les textes les trois grands textes dans mon livre oui il a été arrêté en 1956 et qui a été interdit par la police française il a été arrêté par la police française il a été arrêté par la police française et évidemment il a été arrêté en 1959 donc juste après l'attentat l'attentat du FLM contre les saléhaj donc en France dans l'Oise après évidemment il y a eu toutes les compositions contre le régime de Baudelaï notamment comment ? Le Féogène Le Féogène Le Féogène Le Féogène Le Féogène donc toutes les compositions qui ont été faites contre la dictature la dictature du début de l'Angérie indépendante et après évidemment dans les années 80 il a chanté aussi le mouvement de 80 oui c'était direct je le dis contre Baudelaï qui se montrait évidemment comme étant le leader incontesté alors qu'il était venu par un coup de force par un coup d'Etat contre son ami contre Baudela donc il y a une chronologie je ne l'ai pas faite par contre j'ai le répertoire et s'il y a un détail que vous voulez savoir c'est avec plaisir je m'excuse de la cour si vous voulez réponser les questions parce qu'on a encore donc Djamel à lire ensuite il a été quatre voilà ça veut dire les quatre donc Djamel on a un petit peu un petit peu ma question je vais leur répondre oui à Zulf je vous ai dit qu'on est à Valère à Hareshken un peu plus en centrément donc elle est d'abord un concert qu'elle il y a juste une demande Essayons d'être vraiment francis, parce que là on est en train de nous rappeler qu'on doit limiter l'installation. Bernard, je viens de Slimanez, d'un cas marqué, on a un sociologue, des géopolitiques, des politiciens. Ça a deux questions là-dessus. La première, est-ce que, d'après vous, Slimanez, s'il est resté en Algérie, il n'était pas exilé, serait toujours le même homme politicien, géologue, géopolitique, etc. Est-ce qu'il va se lancer là-dessus, d'après vous ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, d'après tous ces critères que nous attribuons à Slimanez, pensez-vous que… Pensez-vous que… Pensez-vous que… Pensez-vous que… Partez de la question. Et voilà, ça me revient. Est-ce que, ou bien de quel moyen peut-on profiter, ou bien tirer profit, de toutes ces pensées de Slimanez ? Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous avez dit ? Merci. 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 la question est tout simple, est-ce qu'on connaît les réactions de Suleymane Hassem aux polémiques qui vont tourner ? Ok, encore une fois, Carino, si vous me rappelez, comme tout à l'heure, d'abord je continue de vous remercier à chaque fois pour les questions posées, parce que c'est comme ça qu'on clarifie le débat et qu'on avance. Suleymane, c'est aussi le terrestre, on a dit, est-ce qu'il aurait été le même ? C'est évidemment très difficile de répondre, mais connaissant le personnage maintenant, surtout à travers son œuvre, lui je ne l'ai pas vraiment connu, je l'ai rencontré évidemment, mais j'ai rencontré beaucoup plus son frère Guzman, et beaucoup de ses neveux, ses niens, etc. Mais surtout son œuvre, c'est surtout son œuvre dans laquelle j'ai tenté de rentrer au milieu, au milieu avec mes petites connaissances. Je pense qu'elle aurait été le même, la preuve c'est que l'ONU, c'est une île, la terre est restée en Algérie, elle, vous voyez, elle est restée le même. Voilà, donc pour moi c'est une réponse, il suffit de voir l'ONU, c'est une île d'être pour se dire qu'est-ce qu'auraient été ces menaces à l'intérieur du pays. Alors comment on peut trop tirer profit de l'onU, ça c'est une excellente question, moi je pense qu'il faut aller, non seulement plus, oui, mais vraiment très très rapidement. D'abord faire connaître sa pensée, c'est extrêmement, déjà réécouter ses chansons, peut-être vous qui êtes là justement présents, réécouter son répertoire, à travers cette nouvelle lunette que je vous propose, c'est-à-dire tout simplement la lunette universitaire, la lunette analytique, c'est-à-dire en utilisant à la fois l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, etc. Comme le dit d'ailleurs mon ami Ashourou Amara qui a fait un petit résumé sur mon livre qui vous a été distribué. Donc on peut évidemment tirer profit à la fois de sa pensée, de la profondeur de sa pensée, comment tirer profit de Shakespeare, de Corneille, de, je ne sais pas, de n'importe quel, de Zim Hikmet, je ne sais pas qui d'autre, de n'importe quel penseur, de chez nous ou de l'extérieur. Donc multiplier et pourquoi pas créer des ateliers, encourager les jeunes à apprendre à jouer, à chanter les chansons de Zimanaz. Moi je rêve par exemple d'un atelier, puisque pendant tout l'Irak, on a vu les gens de Bebeloued et de la Kasbah dire, et Bebeloued, Kasbah, Bebeloued, Imazira, pendant des semaines et des semaines, des semaines. Pourquoi pas un atelier, Zim Hikmet, dans ces quartiers-là ? Profiter du fait que le pouvoir lui-même, je vais dire l'éducation nationale, a introduit Zim Hikmet, dans ses outils pédagogiques, dans un livre, c'est extraordinaire. Donc il n'y a pas fermeture. C'est tout ça, mais le pouvoir n'est pas monolithique. Il ne faut pas croire. Moi quand je vois comment Alir Diélie est en prison, paye justement sa différence, comment le général Ben Hadid paye sa différence, etc. On ne peut pas le voir à la lutte que du noir. Il y a des gens, ceux qui sont à l'intérieur du système, ils souffrent plus que nous opposants. Nous militons d'opposition, on a des processus de réparation, parce qu'à l'intérieur du système, il y a de hauts fonctionnaires civils et militaires qui ne peuvent pas dire grand-chose et qui ne sont pas d'accord avec les méthodes utilisées. Ils n'ont pas envie que le système reproduise les méthodes colonières. Ce n'est pas possible. On a, l'Algérie a donné les meilleurs de ses fils, les meilleurs de ses filles, pour que l'Algérien vive libre. Ce n'est pas uniquement pour décoloniser, mais pour que l'Algérien devienne un citoyen libre. Et à l'intérieur du système, ils sont peut-être minoritaires, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils sont majoritaires. Qui sait ? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus ? Personne ne sait. Aujourd'hui, à l'intérieur du système, quels sont ceux qui sont pour ces méthodes carcérales, répressives, de baïonnement, d'emprisonnement des journalistes, de militants, etc., etc. Et ceux qui sont malheureux par rapport à ça ? Qui me dit qu'un juge qui prend la décision de condamner n'est pas justement harakiri ? Non, c'est rien. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, si vous le dire, voilà. Donc, c'est des questions... Comment donc tirer profit, justement, de l'oeuvre de Selemane ? C'est de nous poser toutes les questions à travers son oeuvre. C'est à la fois le narcissisme, la mégalomanie, etc. Et que, justement, ça nous joue un vilain tour. Ce n'est pas que pour nous qui entendons le tasselemane, mais c'est aussi les gens qui sont à l'intérieur du système. Lecasselemane, c'est ça ? Lecasselemane, c'est ça ? Lecasselemane, c'est ça ? Mais elle d'abord, c'est plein de etatants. C'est à dire qu'il y a un universitaire, il y a un universitaire qui parle de la musique parmi les des Algères, ça vient d'être là, c'est là. J'ai parlé de tous les ancrages possibles qui ont fait la pensée à Zemmène, tout ce que j'ai cru être possible. C'est une interprétation qui est faite par certains. Et si vous regardez la chronologie, je dois voir quelqu'un parler de chronologie, le reproche fait à Zemmène sur Inesil Frédéric, c'est à partir de 1967. Le chimi de Medivar en 1959, c'est à partir de 1967. Après, il y a eu évidemment une espèce de retour en arrière, c'est à dire une pensée anachronique sur ce texte là. Puisqu'on a pris en 1967 le contexte de 1967. Effectivement, l'Algérie a eu une position pro-palestinienne qui peut se discuter ou pas. J'ai une enseigne, j'ai mon avis là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit le livre. Mais ça n'a rien à voir ni avec la paix des braves. En fait, la paix des braves c'est une tactique gaullienne qui consistait seulement à prendre le Sahara. On voulait garder le Sahara et nous donner l'Algérie du Nord. Karim El Qasmi en personne. Il a dit, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang pour avoir la première goutte de pétrole. C'était clair, net et précis. Voilà, je crois que tout est dit, la messe est dit. Il n'y a pas à prendre le temps de l'Algérie du Nord. Voilà, exactement. Après les réactions de Suleiman Azoulou, Paul Eri, il était un peu, comment, très déçu, très malade. Il dit d'ailleurs dans une interview qu'elle était faite à l'époque, je ne sais plus, la radio, 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 la radio. Avec Hans Saadi, avec Mohia, avec Saïd Boudel. Il disait qu'il était effectivement malade de tout cela. Mais que, il disait, c'est très simple, il revient lui justement en 1967. Il dit, écoutez, « Il est en premier », il est en premier. Il est en premier, ils ont interdit ces deux chansons, « Al Jalla » pour Rachmi Nara. Il le dit lui-même dans une interview. Il dit le zéhier, au lieu d'interdire justement, « Il est en premier, il est en premier, il est en premier, il est en premier. Il est en premier, il est en premier. Il n'y a pas de malade, mais ça n'a pas affecté au sens de baisser les bras, ça l'a rendu encore plus combatif. Suleiman Hazun a resté combattu jusqu'au dernier souffle. Moi j'ai eu le privilège d'avoir assisté à son dernier gala en 1982 à l'Olympia et il avait pratiquement une voix éteinte, je le dis dans mon livre d'ailleurs. Et il avait quand même ce courage de continuer jusqu'à la dernière nuit de se battre pour son peuple. Et je crois que les pédagogues qui ont introduit dans le livre de 4e AM, ils ont compris que Suleiman Hazun était un grand nationaliste. Et ils l'ont mis au programme justement de tous les jeunes Algériens. Et je crois que ça c'est très important, c'est une réponse polémique. Donc sa réaction, ils ont été tristes, ils ont été affectés, il a dit que c'était injustifié, il a dit comment il aurait dû être censuré en disant Oui, elle censurait les textes qu'on pensait être contre vous, mais elle censurait pas toute l'oeuvre. C'est ce que les français ont fait en 57. Et donc voilà, Suleiman Hazun est resté droit dans sa droite. Il a pourtant été du côté de son peuple. Et je vous remercie vivement. Merci.